Même avant d'arriver ici, en fait dans mon autre milieu de travail, VM avait déjà une très bonne réputation à l'extérieur de ses murs, donc c'est arrivé souvent que j'ai entendu des collègues dans la salle à dîner me parler de certaines connaissances qu'ils avaient à Ville-Marie, qu'ils avaient l'air très fiers de travailler là, puis qu'ils avaient l'air vraiment de s'épanouir professionnellement. Donc c'est sûr que quand j'ai vu un affichage de poste sur le site de Ville-Marie, j'ai tout de suite tenté ma chance. Le fait que c'était une école pour moi qui avait l'allure d'une école de quartier, même si elle était privée, donc j'avais l'impression, c'est tout ça, c'est des perceptions puis des impressions que j'avais qui m'ont encouragée à postuler. Une école privée, mais une école qui pour moi semblait comme une école familiale, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup attirée, puis quand je regardais le site web là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'humanisme, quand je regardais les photos, c'est sûr que c'est des perceptions là, mais c'est un peu les perceptions que j'avais là, de l'extérieur. Quand j'en parle avec mes anciens collègues, ils sont impressionnés de la quantité de gens qui travaillent ici, vraiment dédiés au service de l'élève. Quand je leur dis, on a un surveillant pour à peu près 100 élèves, ça fait en sorte que les élèves se sentent bien, qu'ils se sentent en sécurité, qu'on leur offre un service de pouvoir débarrer, un cadenas parce qu'ils s'ouvrent plus, on n'attend pas 30 minutes après un surveillant. Et ça fait en sorte aussi que ça nous libère, nous les profs. Nous ici, on enseigne, on planifie, on fait vraiment le travail d'enseignants qu'on attend de nous. C'est-à-dire que pour un maximum de 750 élèves, il y a trois éducateurs spécialisés qui sont là pour aider les enseignants, c'est quand même énorme. Il y a aussi, bon, il y a les deux directeurs adjoints aussi. Après ça, il y a deux orthopédagogues, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mesures d'aide pour les élèves. Quand je suis arrivée à VM, j'ai été vraiment étonnée de l'accueil. Donc, c'est un accueil chaleureux, sincère. Aussi, la transparence et le côté humain de la direction. Je me sens vraiment soutenue ici. Je n'ai pas connu ça dans tous les milieux de travail. Puis, l'entraide, au niveau des collègues, on peut toujours aller vers un collègue pour demander un conseil, pour se faire épauler, pour s'échanger du matériel didactique. Donc, je pense que l'équipe fait la force de VM. Pourquoi je veux rester ici au Collège Ville-Marie? Simplement parce que j'adore l'école, j'adore les jeunes, j'adore l'équipe, l'esprit d'équipe entre le membre du personnel, sincèrement avec la direction, avec les enseignants, avec les TES. J'ai juste l'impression que tu as envie de partager, de venir à chaque jour. Je me lève le matin puis j'ai envie de venir au Collège. On passe pas mal d'heures au travail, donc je pense que c'est important qu'on se sente bien dans notre lieu d'emploi. Et je pense qu'ici, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'aide. Oui, je suis dans un poste de direction, mais je pense que depuis que je suis arrivée, tout le monde m'a aidé, que ce soit les enseignants, les autres membres de la direction, les gens au secrétariat, les surveillants, les concierges, on s'aide vraiment tous ensemble. Et ça, c'est quand même unique à Montréal. C'est sûr que tu parles à un papa de presque 42 ans. L'horreur à Ville-Marie, c'est extraordinaire. On a entre autres un horreur qui nous permet d'avoir, bien moi je trouve premièrement, super aidant pour nos jeunes. On commence beaucoup plus tard que dans d'autres écoles. Je pense que c'est calqué sur un modèle qui est intéressant pour eux parce que ça leur permet vraiment d'être à l'écoute, même si on est le matin. On n'est pas trop de bonheur, mais le gros avantage, c'est notre vendredi après-midi. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui, depuis deux ans, j'apprécie énormément. Pensez deux secondes que quand vous avez des rendez-vous à prendre, peu importe ce qui peut vous arriver sur la planète, parents, enfants, conciliation familiale, vous avez toujours un après-midi qui est libre dans votre horreur. Je pense que tout le monde rêve de ça. Mais sincèrement, j'en ai connu d'autres écoles, j'en ai pas connu des tonnes, mais tout de même, je peux comparer. Ici, je pense que je vis ma plus belle vie professionnelle en tant qu'enseignante. C'est parti ! C'est parti !